Salut à tous c'était ZB et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau glitch sur GTA Online où je vais vous montrer comment faire de l'argent en illimité donc avec une technique A3 Donc avant de commencer ce glitch, si vous pouviez laisser un petit like, vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, si vous êtes à nouveau Voilà ça me motive vraiment pour continuer les vidéos et vous produire du contenu de qualité Donc ce glitch sera assez simple à réaliser Donc j'avais déjà proposé une technique qui ressemblait un petit peu à celle là Mais là en fait c'est la même technique en simplifié Donc on va passer au glitch Alors ce qu'il faudra faire c'est créer une session sur invitation Vous allez inviter votre ami et avant que votre ami vous rejoigne vous allez lui dire d'aller en mode solo Et de changer son mode de visée Donc je vous conseille de lui demander de mettre le mode de visée libre Donc si vous savez pas comment faire je vais vous expliquer sur l'écran en ce moment Donc voilà vous allez dans paramètres affichage ou commande je crois c'est commande ou plutôt Et donc vous lui demandez de mettre le libre Donc dès que c'est fait il va vous rejoindre Donc vous allez monter dans votre voiture Il va monter avec vous Et à ce moment là votre ami il faudra qu'un autre pote dans une autre session lui envoie une invitation Donc je vous conseille de préparer ça avant de faire le glitch Que votre pote demande à un ami de l'inviter Donc ensuite votre pote va se faire inviter Donc il va accepter l'invitation ça veut dire voulez vous rejoindre la session Il va cliquer sur croix Et là il va y avoir un deuxième message qui va parler du mode de visée Et il va devoir rester sur ce message pendant tout le long du glitch sans bouger Donc ensuite vous allez communiquer entre vous Quand votre ami va être sur ce deuxième message il va vous le faire savoir Et vous vous allez sortir du garage une première fois Alors quand vous êtes sorti vous allez faire demi tour et rentrer Très important ne pas retourner en marche arrière parce que ça peut vous faire friser Donc vous allez retourner donc dans le garage Une fois que vous êtes retourné dans le garage vous allez voir que votre ami va être bloqué dans la voiture Normalement il devrait être en côté conducteur Mais s'il est en passager ça peut très bien marcher L'important c'est que votre ami soit dans la voiture Donc vous allez acheter une Elegy Donc je ne vous conseille pas d'en prendre deux pour cette technique C'est plus efficace en en achetant qu'une Donc vous en achetez une Quand c'est fait vous allez sur le cercle bleu Vous allez remplacer votre voiture que vous voulez dupliquer par le spotter visible de la Elegy Et là vous allez voir que ça va la dupliquer Donc c'est une première fois Ensuite quand cela est fait vous allez vous diriger vers votre véhicule ou votre ami à l'intérieur Vous allez rentrer Donc vous allez faire select vider véhicule personnel Donc vous allez voir que votre ami va être kické de la voiture Et donc en fait là il aura une vue toute buggée du garage Et donc vous vous allez passer en mode conducteur Et d'ici donc vous pourrez sortir du garage Une fois que vous êtes sorti vous allez faire pareil demi tour et re-rentrer Et là vous allez voir que quand vous allez arriver dans le garage Quand votre perso va descendre de la voiture Elle va disparaître Ne paniquez pas c'est normal En fait il faudra attendre la livraison de la Elegy Et en fait ce sera pas la Elegy qui va arriver mais bien la header dupliquée Enfin la voiture que vous aurez choisi de dupliquer Donc quand cela est fait vous pouvez prendre celle que vous voulez Je vous conseille de prendre celle qui viendrait apparaître Et aller la revendre au Los Santos Custom Donc voilà il n'y a pas de limite de 45 minutes Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez Ça c'est libre à vous Donc vous voyez que dans la vidéo j'ai voulu appeler le mécano Pour faire voir que j'avais bien la même header qui revenait Mais comme un con je me suis trompé J'ai oublié que j'avais une autre header et j'ai appelé la mauvaise Mais c'est pas grave avec ma header verte Je suis retourné à mon garage Pour vous faire voir qu'il y avait toujours la rouge qui était encore dupliquée Voilà Donc le glitch est terminé Moi j'espère que ce glitch vous aura plu Si c'est le cas comme d'habitude Laissez un petit like et passez voir ma chaîne Et moi je vous dis à la prochaine Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz